Bonjour, c'est notre quatrième partie dans le paradigme de programmation partie impérative. Là on a parlé de généralité concernant la programmation impérative. On a vu ensuite comment raffiner pour créer des algorithmes dans un paradigme style impératif. Et je vous ai dit qu'on allait faire tout ça en Python. Au CNAM, vous avez souvent fait, et vous avez plusieurs cours en cycle A de Java, il y en a au moins trois. Vous avez fait du JavaScript, vous avez fait du PHP, vous avez fait peut-être du C aussi dans les cours Linux. Pourquoi j'ai choisi Python et pas prendre un des langages que vous connaissez déjà ? D'abord, pour vous en apprendre un nouveau, il y a une forte demande actuellement cette année au Liban sur les personnes qui connaissent Python, en particulier pour les lycées, parce que dans les programmes de bac français, il y a beaucoup de Python. Ils ont besoin de Python et beaucoup d'écoles commencent, surtout au lycée, à apprendre à leurs élèves du Python. Donc on m'a demandé, est-ce que je connaissais des élèves au CNAM qui connaissaient Python ? Comme je ne vous l'apprenais pas, je me suis dit, c'est une bonne occasion, en parlant de paradigme de programmation, d'utiliser Python. Et j'ai une petite liste ici, qui est tout à fait personnelle, sur pourquoi Python serait un bon langage pour apprendre ce genre de choses. Donc déjà, Python, il est très lisible, il est orienté présentation, et on verra pourquoi, parce qu'en fait, il nous impose l'identation et la présentation. C'est un langage pragmatique, non dogmatique. En Java, tout est objet, donc pour écrire, par exemple, println, bonjour, il faut créer une classe, une méthode main, pour écrire le println en bas, le gramme Python, vous verrez, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, il est pragmatique, il fait ce qu'il faut, comme ils l'ont estimé les créateurs du programme Python. Parfois, on pourrait dire, ben, c'est pas bon, parce que si je veux apprendre le langage objet, il faut faire de l'objet pur. Certes, mais l'aspect pragmatique des choses permet un meilleur, un apprentichage plus rapide, peut-être. Il y a énormément de librairies standards, et Python, il est utilisé en maths, il est utilisé dans plein d'endroits. Je vois mes enfants, ils font des exemples de physique en Python aussi, des courbes, des graphiques faciles. Bon, un ensemble de librairies standards, assez imposant. Il est portable, un peu comme Java, il marche un peu partout, sur Mac, Windows, Linux, Unix, un peu partout. Bien qu'il ait été fait au départ dans l'environnement Unix, Linux en particulier. Il y a une très grosse base de code. Si vous allez sur l'Internet pour retrouver quelque chose, un algorithme, quelque chose en Python, vous allez pratiquement le trouver. Donc, il y a une très grosse base scientifique à la MATLAB. Il y a des traitements de données et l'analytique. Vous verrez avec moi peut-être dans mes cours d'analyse de données massives. J'utiliserai Python aussi, donc vous serez prêts. Les frameworks web, il y en a deux, Flask et Django, donc, et plein, plein de codes dans le domaine que vous souhaitez, presque. Je ne sais pas s'il existe un domaine où Python n'a pas essayé de faire quelque chose. Machine learning, tout ça. Il peut, une des critiques de Python, il est lent, etc. C'est vrai parce qu'il est interprété et il a certains choix d'implémentation qui font qu'il est probablement un peu plus lent que les autres. Sauf qu'on peut l'interfacer avec des langages comme C, ou Java, ou C++. Donc, on peut, quand quelque chose est critique et qu'on a besoin de le programmer, on peut le faire en C et l'interfacer à Python. Donc, les parties nécessairement rapides ou temps réels, on pourrait le faire comme ça. Ça me rappelle, dans les années 80, où j'utilisais l'ISP, et c'était lent, bien sûr, et donc, on pouvait l'interfacer à C, et donc, on écrivait des fonctionnalités rapides en C, interfacées avec l'ISP. Ici, on peut faire pareil avec Python. Les développements sont plutôt rapides avec Python, puisqu'on a des types de bases relativement puissants, on verra ça. Il y a la gestion automatique de la mémoire, comme dans Java aussi, mais ça évite d'allouer de la mémoire et de la libérer, comme en C++, par exemple. Et le langage est interprété, et il y a cet outil que je suis en train d'utiliser maintenant, qui est Notebook Jupiter. Moi, j'utilise cet outil dans Google Collab directement aussi. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien installer sur votre machine, et vous amusez à faire du Python en ligne. Et Notebook, c'est quand même bien maintenu, et c'est assez intéressant. Vous voyez que ce cours, je le fais dans un Notebook Jupiter de Google Collab. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui font que c'est agréable à utiliser, voilà, et à enseigner, même. C'est multi-paradigne. Comme nous, dans ce cours, on cherche à faire le paradigme impératif, fonctionnel, réactif, et même un peu de paradigme Filter Map Reduce. Donc, Python me permettra de les faire, tous les quatre. Donc, c'est aussi agréable, ça évite de changer de langage. Il y a une très grosse documentation que vous trouverez très facilement sur l'Internet, sur le site Python lui-même, et dans Stack Overflow, vous avez besoin de poser vos questions techniques, et vous trouverez souvent des réponses. Et puis, il y a plusieurs success stories basées sur Python, Google l'utilise, YouTube, Dropbox, etc. Je ne veux pas les citer tous. Et, donc, voilà. Et, j'ai regardé cette année, il y avait une étude de fait aux États-Unis sur les salaires moyens et les langages les plus populaires. En fait, les trois premiers langages sont JavaScript, Python et Java, je crois, dans cet ordre. Le quatrième, je crois, c'est Cichar. Et, donc, les salaires, c'est un classement non seulement de popularité, mais de salaire. Bon, JavaScript, le plus populaire, probablement, parce que dès que vous faites du web, vous allez toucher à JavaScript. Vous voyez, plus tous les frameworks purement JavaScript. Voilà. Donc, c'est pas mauvais d'investir sur Python ou avec Python, surtout quand on veut expérimenter des algorithmes ou expérimenter des techniques. C'est plus rapide, je crois. Je ne le connaissais pas, hein. Pour vous dire, il y a deux ans, je ne connaissais pas Python. Quand j'ai décidé d'enseigner ce cours, je me suis dit, je vais en profiter pour que mes élèves apprennent un nouveau langage. Pourquoi pas ? Et j'ai essayé Python. Franchement, ça me rappelle les années LISP. Voilà. Donc, voyons voir. Je vais revenir un peu sur les parties essentielles d'un langage en général, hein. Donc, les bases du langage. La première chose, quand vous allez apprendre un nouveau langage, c'est qu'est-ce qui est essentiel. Et dans l'impératif, quel que soit le langage, les choses essentielles dans un langage impératif sont toujours les mêmes. Nous avons, dans l'algorithme, il faut commenter les choses. Donc, je vais commencer par vous dire la base du langage, les commentaires. C'est pour vous rappeler que ce qui est essentiel, c'est les commentaires. Il faut commenter son code, toujours. Et même, on utilisera les commentaires pour faire la preuve de programme parce qu'on écrira les propriétés qu'on souhaite. à un moment donné, dans un commentaire, quand on n'a pas les produits pour faire l'automatisation de la preuve de programme. Mais au moins, il y a le commentaire. Le programmeur va dire qu'il s'attend à quoi, à ce point, à ce moment de l'algorithme. Et, bien sûr, pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Donc, les commentaires, il y a deux sortes de commentaires dans Python. Il y a le dièse. Donc, vous le mettrez, dès que vous mettez dièse, à partir du dièse, tout ce qui suit dans la ligne est un commentaire. Donc, soit vous l'utiliserez pour rappeler des étapes non élémentaires du raffinage, pour expliquer le rôle d'une variable après sa déclaration, ou pour expliquer une instruction à côté de l'instruction, pour expliquer ce qu'elle fait, ou pourquoi elle est là. Il y a les commentaires sur plusieurs lignes. Donc, à ce moment-là, vous mettez soit une triple cote, soit une triple double cote. D'accord ? Triple cote simple, ou triple double cote. Et vous allez pouvoir écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc, ceci, c'est pour exprimer des propriétés, par exemple, plus complexes que celles que j'aurais mis dans le dièse, où il y a à expliquer un peu plus, pour documenter les modules, les fonctions ou les procédures. Et on verra l'utilité et la nécessité de le faire, parce que c'est la norme dans Python. Et pour commenter les structures de contrôle, où on aurait besoin de décrire la structure avec plusieurs lignes. Donc, ça, c'est le commentaire. Et puis, si je reviens à qu'est-ce que c'est un algorithme, donc, un algorithme, il y a, disons, il y a trois parties. Il y a une partie définition de ce que vous allez utiliser. Un algorithme, dans l'impératif, données, traitement, transformation des données, on obtient un résultat. Donc, les entités. On manipule les entités qu'on va changer d'état. Donc, ces entités, il faut les définir, en général, dans les langages impératifs. Dans les algorithmes, en tout cas, il faut les définir. Donc, il faut définir les constantes, les types, les sous-programmes, etc. Donc, on définit. Il y a une partie définition. Ensuite, il y a une partie déclaration. La définition, ce n'est pas la déclaration. La définition, c'est définir la fonction, définir la structure de données, définir la classe. La déclaration, c'est quand on va créer les données, pour la première fois. Donc, on va déclarer des données qui seront utilisées dans le programme. En Python, les déclarations ne sont pas obligatoires. Elles seront, une variable, elle va exister dès qu'on va faire la première fois une affectation. Par contre, on utiliserait bien, ce serait bien, de commenter, en début de module ou en début de bloc, les données que vous allez utiliser, même si vous n'êtes pas obligé de les déclarer. Ça, c'est pour rendre les choses plus claires. Et les instructions qui vont constituer le programme. Donc, définition, déclaration, instruction. Donc, les aspects impératifs de Python, donc là, je reviens, les aspects impératifs tout court, c'est l'instruction, les expressions et le flot d'instruction. L'instruction, c'est ce qui change l'état, l'expression, c'est ce qui fournit un résultat. Dans cet exemple, x égale a plus b, a plus b, c'est l'expression et x égale a plus b, tout entière, c'est l'instruction. Donc là, ça transforme l'état x d'un état quelconque vers l'état où x va valoir A plus b. Donc, on manipule des données pour transformer, l'état va transformer les données. Donc, les données, c'est quelque chose d'essentiel dans un, dans l'aspect impératif de la programmation. Donc, vous aurez des données atomiques, simples, l'entier, le flottant, le bouléen, des séquences, une séquence d'informations, des tableaux, des listes, des tuples, etc., et des structures complexes, des classes, des structures de données. Dans chaque langage, ce genre de choses existe plus ou moins d'une manière souple, plus ou moins d'une manière puissante. Mais, ça existe toujours dès que le langage a un aspect impératif. Les données, on a ensuite le flot d'instructions qu'on a vu quand on a fait les algorithmes. Il y a de la séquence qui est le bloc d'instructions, les conditionnels, le if-else, la répétition, le while, et ensuite, il y a, pour factoriser, il y a l'appel de procédure ou l'appel de fonction. La procédure, c'est quelque chose qui peut modifier l'état, et donc, j'appellerais la procédure, c'est comme une instruction, et la fonction ne modifie pas l'état, elle est une expression. C'est ce qui est la différence principale entre le concept de fonction et le concept des procédures, c'est que la fonction devrait être uniquement une expression, et la procédure est une instruction parce qu'elle va modifier l'état. Nous rentrerons dans cette distinction plus en détail quand nous parlerons des aspects et du paradigme fonctionnel pur. Ensuite, donc on a dit la séquence c'est des blocs d'instruction, donc il faut définir les blocs, nommer parfois les blocs, nommer les sous-programmes pour que ça soit manipulable facilement. Donc on va pouvoir créer des procédures, on va pouvoir créer des fonctions, on pourra créer des modules et les objets. Donc, les modules, nous y reviendrons plus en détail quand je vais parler du paradigme objet qui est un paradigme impératif et les objets qui sont aussi un meilleur paradigme qui sont pour modulariser aussi, mais dans une vision différente des choses. Je reviendrai à ces deux aspects, les modules, les objets dans le paradigme quand nous parlerons du paradigme objet. je reviendrai plus en détail sur les aspects fonction et la fonction qui est une expression quand nous parlerons du paradigme fonctionnel et là, je vais parler surtout de la base, c'est-à-dire les données, les séquences, les conditions, les répétitions. Néanmoins, ce que je vous dis ici, c'est ce qu'il faut pour apprendre un langage. Comment on définit les données, comment écrire ce flot d'instructions et comment définir ces choses-là. Donc, vous voyez bien, si vous dites voilà ce que je dois apprendre, donnez-vous un temps pour chacune d'elles et vous verrez que pour apprendre un nouveau langage, ça ne va pas être très long, en principe. parce que voilà ce qu'il faut connaître pour pouvoir faire des algorithmes et donc pour programmer. Après, les détails, les astuces, les optimisations, tout ça, ça vient avec le temps. Mais au départ, il n'y a pas besoin de tout ça et donc ça peut être très rapide. Voyons voir si c'est vrai ce que je dis parce que je vais tout de suite vous montrer comme ça rapidement comment ça marche. Donc, je reviens à la notion de base qui est le changement d'état. Donc, l'instruction unique en principe, c'est l'affectation. L'affectation, c'est ce qui permet de modifier la valeur d'une variable. C'est donc la seule instruction que je connaisse d'une manière visible pour le programmeur qui modifie l'état. L'affectation, bien sûr, elle est parfois cachée dans les effets de bord que ce soit dans les appels de procédures ou dans certaines primitives du système ou du langage parce qu'il y a eu quelque part une affectation qu'on ne l'a pas vue. L'affectation est parfois cachée, le changement de l'état. Donc, une donnée, elle se trouve en mémoire et pour Python, une donnée qui se trouve en mémoire, elle a une référence, son adresse. pour Python et plein d'autres langages d'ailleurs. Elle a un type aussi. Une donnée, elle va avoir une taille. La taille, elle sera spécifiée par son type. Donc, le type va donner la taille en mémoire qui va permettre de réserver un espace mémoire pour cette donnée. Donc, comment on manipule les données ? Soit on connaît leurs références, soit on leur donne une étiquette. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout pratique de manipuler directement les références des données. Ce serait trop compliqué. Pour retenir, pour mettre un annuaire dans votre téléphone, vous mettez le nom des personnes que vous connaissez, vous ne mettez pas leur numéro de téléphone seulement. C'est très difficile de se souvenir d'un numéro, c'est beaucoup plus facile de se souvenir d'un nom. Ce sera pareil pour les variables. Donc, les variables en Python, c'est des noms. Vous allez voir que c'est légèrement différent que dans d'autres langages. Donc, en Python, la variable est un nom qu'on donne à une donnée. Par exemple, quand je dis x égale 2, x, c'est le nom que j'ai donné à 2, et y, c'est le nom que j'ai donné à la liste 1,2. En Python, tout est objet. Même le 2 tout court est un objet. Nous verrons ça bientôt, tout de suite. Tout est objet en Python et tout est référence vers ces objets. C'est-à-dire, quand vous dites x, x va être une référence vers l'objet 2, 2 étant lui-même un objet. Donc, c'est la référence de l'objet. C'est comme en Java. En Java, tout est référence quand on est objet. En Java, il fait la distinction entre les types primitifs et les objets. En Python, il n'y a pas de distinction. Tout est objet. Donc, le nom, c'est en fait une référence vers cet objet. Vous aurez en Python, là je vais vite, je reviendrai dans le détail sur chacun des éléments que je suis en train de citer maintenant. Ne vous inquiétez pas. Donc, en Python, la fonction ID va me donner la référence. Donc ça, vous pourrez vous amuser dès que vous créez une variable ou que vous avez une constante. Vous pouvez essayer de voir c'est quoi la référence en faisant ID. Donc ici, ID X, c'est celle-là. Et ID 2, c'est la même. Parce que X est le nom de la variable. Donc là, en comprenant bien ce qu'on a fait ici ou ce qu'a voulu faire Python ici, vous allez bien comprendre le concept de nom d'une donnée. X, c'est vrai que c'est la référence vers 2, mais pour Python, l'identifiant de X, c'est ce qui représente la donnée, et l'identifiant de 2, c'est aussi ce qui représente la même donnée. Donc, quand j'ai mis X égale 2, X et 2 ont la même référence. D'accord ? Voilà. Donc c'est bien le nom. Aussi, je viens de vous dire, une donnée a son un type, donc si vous faites le type de X, c'est un entier, le type de Y, c'est une liste. Voilà. Et vous pourrez vous amuser à créer autant de variables que vous voulez, X égale 2, Y égale X, et ici, je vous montre tout de suite dans un seul print, comme ça, vous êtes en contact pour la première fois avec la fonction print, donc voilà, vous pouvez faire des prints, des valeurs dans des virgules, et vous imprimez les valeurs. Je reviendrai aussi en détail sur les fonctions print, sur les affectations, sur les types de données, sur les identifiants, tout ça, je vais y revenir en détail, mais c'est juste pour vous montrer que vous pourriez apprendre relativement rapidement les notions de base du langage Python. Et donc, comme X est un nom d'une variable et que Python, il fait des références, donc c'est très facile et X en lui-même n'est pas un type. Quand on a dit type X, c'est parce que X référence 2 et quand j'ai dit type X, j'ai donné le type de 2. Quand j'ai donné, j'ai dit identifiant de X, j'ai donné l'identifiant de 2. Voilà, donc du coup, en Python, on peut faire ce genre de choses. X égale 2, c'était un entier, puis tout d'un coup, je décide de mettre X égale 3, flottant, et puis je décide un peu plus tard de mettre X égale la liste. Ça marche, parce qu'il a un typage dynamique et à chaque fois, X est la référence vert. Donc si vous dites X est une référence, ça a toujours le même type à la limite, c'est les références en général, c'est les noms. Donc du coup, vous attribuez ce que vous voulez pour ce nom. je reviendrai en détail comment tout ça fonctionne aussi. Donc, X est le nom, voilà, il désigne une nouvelle référence après l'affectation. Et donc là, je vous ai fait le détail. À chaque fois, j'affiche X, son type et son identifiant. Donc voilà, si vous faites run, vous aurez la première fois de... Et là, regardez bien, quand je l'ai fait dans print, au lieu de l'afficher comme ça, là, j'affiche vraiment ce que c'est, c'est la classe int, en fait. Le type de X, c'est la classe int. L'identifiant de X, c'est l'identifiant de la valeur 2. Voilà pour le flottant, voilà pour la liste. D'accord ? Donc là aussi, si vous touchez du doigt le concept qu'il y a derrière ça, vous allez comprendre toutes les possibilités qu'on aura plus tard avec la programmation en Python. Parce que ça, ça va nous donner une liberté et, par contre, des risques de bugs aussi. Mais, ça va nous donner une simplicité de programmation et donc, on ira rapidement pour les algorithmes. Il faudra faire gaffe dans, quand on complexifie, quand on a des algorithmes compliqués, de ne pas avoir des effets non prévus parce que le typage fort nous permet d'éviter certaines erreurs. je vous invite à faire ça, je vous dirai plus tard qu'est-ce que ça représente. Essayez d'appeler la fonction globale toute seule, voir qu'est-ce que ça donne et globale de x, voir ce que ça donne et essayez de comprendre pourquoi. Je reviendrai plus tard. C'est juste une petite question là pour titiller votre curiosité et que vous essayez de voir qu'est-ce que ça peut être. que vous pouvez chercher sur Internet, etc. et faire une pause à ce moment-là parce que peut-être c'est déjà un peu long. Les données, elles peuvent être mutables ou immutables. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc ? Mutables, ça veut dire que la donnée est modifiable et immutable, la donnée n'est plus modifiable, n'est pas modifiable. Donc, en Python, il y a les deux types de données. il y a les types mutables et on verra ce qu'ils sont. C'est les listes, les dictionnaires, les ensembles, vos objets customisés et d'autres. Les noms mutables, les chaînes de caractères en Python ne sont pas mutables. Tous les types numériques ne sont pas mutables. Une fois qu'ils sont créés, ils sont créés, on ne les touche plus. Les tuples et d'autres probablement aussi. L'assignation elle a une influence donc un effet sur l'état si vous utilisez des objets mutables. Sinon, vous ne pouvez pas affecter quelque chose de non mutable puisque vous n'avez plus le droit de le changer. Donc, les mutables, pour l'expliquer d'une autre manière, c'est qu'on peut les modifier une fois qu'on les a créés. Les non mutables, on ne peut pas les modifier après leur création. et je donne un exemple avec les chaînes. Si j'ai une chaîne papa, je remplace la chaîne PA avec P par M pour pouvoir voir un résultat. Comme PA n'est plus modifiable, il faut absolument que je crée une nouvelle chaîne de caractère que je vais affecter à Pi dans une autre variable. Donc voilà, j'aurai toujours mes deux variables. PA ne bougera plus et c'est papa qui ne bougera plus. La chaîne PA ne bougera plus et voilà. Par contre, quand j'ai dit PA ne bouge pas, faites attention. Je vais vous faire un code. Si je fais l'identifiant de la chaîne, je vais lancer ça. OK. Si je fais l'identifiant de PA, j'ai ça. Et si je fais l'identifiant est-ce que d'après vous, j'ai créé une nouvelle chaîne PA, PA ou c'est la même chaîne PA, PA ? Regardez Python combien il est fort. Parce que le fait d'avoir écrit une ligne plus tard PA, PA, qu'est-ce qui fait croire à Python que c'est le même PA, PA ? Donc c'est pas mal. C'est une... ce qui vous renforce dans l'idée que c'est bien immuable. Donc voilà. Par contre, rien ne vous empêche de dire que PA, maintenant, c'est égal à Toto. Et ici, si vous voulez afficher l'identifiant de PA, c'est un nouveau identifiant au lieu d'avoir l'ancien identifiant. L'impératif, c'est pas seulement une affectation, c'est aussi une séquence d'instructions, donc c'est un bloc d'instructions et voilà par exemple en Python des blocs d'instructions. Des exemples de blocs d'instructions, vous allez voir que c'est pas difficile à deviner ce que ça pourrait faire. Donc il y a l'affectation et remarquez, j'en ai pas parlé encore, l'affectation, je dirais, parallèle, c'est-à-dire on affecte Y et Z en même temps. Y va recevoir 10 et Z va recevoir X. Et là, je vous imprime les trois, des commentaires, des instructions. Ici, par exemple, j'ai écrit XY égale YX. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait l'échange des deux valeurs tout de suite dans une seule instruction. Vous avez sûrement fait l'exercice de swap, c'est-à-dire d'échanger la valeur de deux variables et quand nous n'avons pas l'affectation parallèle, il faut passer par une variable intermédiaire. Vous ferez RAM ici tout seul aussi, vous vous amuserez à voir qu'est-ce que ça donne. Je vous explique un peu cette notion d'affectation parallèle. Ici, je prends A égale 10, B égale 100, A égale B, B égale A. Si je ne fais rien, j'ai la même valeur. Regardez bien ce qui se passe et vous aurez la même valeur. Par contre, ici, j'ai fait AB égale 10, 100, j'aurais pu écrire A égale 10, B égale 100, chacun sur une ligne. Ce n'est pas là ce que je veux montrer. quand je dis AB égale BA, regardez, la première ligne ici, j'ai écrit 10, 100, après, c'est 110. Ils ont été échangés. Tout ça parce que l'affectation a bien eu lieu en même temps. Voilà. Donc, les blocs d'instruction en Python, comment ça marche ? En Java, vous savez comment ça marche. Vous mettez les choses entre accolades et chaque instruction se termine par un point-virgule. En Python, ils ont décidé de travailler sur la mise en page et éviter tout le sucre syntaxique. Le sucre syntaxique, c'est justement ça, le point-virgule, le begin, le end, le parenthèse ou rentre, le endif, tous ces trucs-là. Donc, garder l'essentiel avec une contrainte sur la mise en page. Donc, si vous regardez ce que j'ai fait ici, vous n'avez jamais vu un début de bloc ou un fin de bloc ou un point-virgule. Donc, ils ne seront pas visibles. D'accord ? Donc, on utilisera la tabulation. La tabulation, c'est ce qui va permettre de définir nos blocs. Donc, Python va nous obliger à écrire du code visible parce qu'il va nous obliger à tabuler. Voilà. Comme ça nous oblige à tabuler, pour les débutants en programmation, c'est très lisible et ça leur apprend à avoir de bonnes habitudes. Ensuite, en Python, on devra organiser les programmes. Donc, il faudra définir des blocs. à quel moment on définit des blocs ? Quand vous allez faire soit des modules, soit définir des fonctions, soit définir des procédures, soit définir des classes, soit définir dans les structures, dans les ruptures de séquences comme les conditionnels et les répétitions, à chaque fois, vous aurez à définir des blocs. Maintenant, avant d'arriver sur le parcours des basiques, où je vais vous montrer comment faire les blocs et comment faire les choses essentielles, je répète, là, je vais vous les montrer rapidement et je vais revenir à chacun d'eux en détail petit à petit. pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire ici et que vous puissiez faire vos démonstrations et vos essais, soit vous faites comme j'ai fait ici, vous utilisez Google Collab et vous n'avez besoin de rien installer du tout. Dans Windows, vous pouvez installer Python directement depuis Windows Store et je vous conseille d'utiliser l'environnement de développement intégré Visual Studio Code. Je vous donnerai le lien avec cette leçon. En Linux, soit en natif parce que vous avez déjà installé Linux pour d'autres cours ou bien à l'intérieur d'une WSL Windows Hub System for Linux et vous pouvez avoir un Linux à l'intérieur de Windows. Aussi, vous pourriez décider de travailler dans cet environnement pour vous habituer à utiliser Unix et j'utiliserai et je vous apprendrai à utiliser aussi les outils tels que GitHub, GitHub, SSH. Le tout ici, je vais vous les faire et ils seront disponibles pour tous vos cours avec moi dans ce site-là. https .dev.isee.edu.mg Vous trouverez dans ce site un ensemble d'informations qui est relatif aux environnements de développement. Je ne parlerai pas que de Python, Python, Java, Gradle, Melvin, Git, GitHub, etc. OK ? Donc, ici, pour commencer, si vous n'avez encore rien installé, vous ouvrez un Google Call Hub et ça marche tout seul. sinon, je vous ai déjà envoyé un petit devoir avant ça pour comment lancer votre Google Call Hub d'une simplicité extrême. Il suffit d'aller à cette adresse collab.research.google.com et vous aurez un environnement Python sans rien installer. Donc, pour les basiques, disons, je veux apprendre mon langage, je ne veux pas écouter tout ce qu'est en train de dire l'enseignant avec son paradigme impératif et ses changements d'état. Moi, je veux apprendre un nouveau langage et j'en connais déjà. Si vous apprenez ces sept choses, vous rentrerez très rapidement dans ce nouveau langage. L'affectation, les blocs, les conditions, les répétitions, les types de données prédéfinies, comment créer des nouveaux types de données, comment structurer votre code en sous-programme ou en module ou en package, peu importe, chaque langage aura sa spécialité. Si vous faites ces sept points, vous rentrerez tout de suite dans ce langage. Et pour vous le prouver, nous avons encore très peu parlé du langage Python, donc vous allez voir que c'est faisable de comprendre ce qu'on a ici. Donc, je commence par un premier exemple sans explication. D'après vous, que fait le code qui est là ? Je vous laisse la question ouverte. OK ? Et je vous demande de vérifier qu'il n'y a pas d'accolade et qu'il y a cette notion de points ici et la notion de tabulation ici. J'y vais y revenir plus tard. Donc, langage impératif, les expressions. Comment faire des expressions en Python ? Vous écrivez des équations mathématiques comme vous avez l'habitude de le faire dans n'importe quelle calculatrice. d'accord ? Vous écrivez l'équation que vous voulez. Je vous ai gardé une case libre ici si vous avez envie d'essayer l'expression que vous voulez. Si je fais ça, j'ai en fait une mini-calculatrice. L'affectation, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, l'affectation, vous allez dire égale et vous mettez à droite une expression. Donc, une affectation. Non, égal, expression. Vous pouvez affecter après, vous mettez à droite quand vous mettez à droite une variable, c'est que vous prenez la valeur de cette variable et que vous utilisez. Donc, il y a les types de base, nous y reviendrons, mais là, je vous en montre quelques-uns. Les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères en Python, elles peuvent être encadrées par un double cote ou par un seul cote. Il y aura des chaînes de caractères en Python qui sont formatées qu'on appelle Formatted Stream et donc, elles commencent par F double cote ou F cote et la différence, voilà, là, je vous montre la différence entre les deux chaînes, la chaîne C et la chaîne A. Je vais l'exécuter juste vous la montrer. Donc, ici, je vous montre par l'exemple sans trop expliquer exprès parce que je vais revenir, j'insiste, sur tous les détails dans la prochaine vidéo ou la prochaine séance synchrone. ici, c'est pour vous montrer et pour titiller votre curiosité et que vous essayez par vous-même. Donc, ici, je vais vous montrer la différence entre la chaîne formatée et la chaîne non formatée. Donc, la chaîne non formatée, si je vous dis que vous c'est, voilà, la C, c'est la chaîne telle que je l'ai écrite. D'accord ? Il me l'a reprise telle qu'elle. si je veux voir maintenant que vous a. Donc, cette fois-ci, à la place de ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la valeur de X. On est venu prendre la valeur de X qui est là. Et, à la place de tout ceci, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu prendre la valeur de Y qui est là. D'accord ? Donc, ça, c'est des chaînes formatées. C'est comme le printf en C, comme le printf en Java, comme le formatted string dans l'ancien Python, etc. Donc, amusez-vous à vérifier la valeur de ces variables. Ensuite, il y aura tous les opérateurs. Il y a tous les opérateurs standards des maths que vous connaissez ou que vous avez connus dans d'autres langages. peut-être la seule qui n'existe pas trop dans d'autres langages, le double slash. Le double slash, c'est une division entière et le slash unique est une division normale. Donc, si je vous montre le résultat de cette chaîne formatée, 5 divisé par 2, c'est 2,5 et 5 divisions entières par 2, c'est seulement 2. Voilà. Je vais revenir aussi sur tous les opérateurs possibles et imaginables, mais là, c'est pour vous montrer que quand vous êtes dans un nouveau langage, vous rencontrez un caractère bizarre, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il vaut. La fonction print que je vous ai montrée, qu'on a dû parcourir déjà par le passe-à-par dans ce cours depuis le début de la séance, bon, voilà. Donc, vous mettez une chaîne de caractères que vous pouvez imprimer et vous pouvez enchaîner plusieurs variables si vous avez envie de le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on sait affecter, on sait faire des expressions, on sait faire des blocs, on les met l'une après l'autre, donc on arrive aux deux choses essentielles maintenant, qui est la conditionnelle et la répétition. La conditionnelle, voilà une structure générale de la conditionnelle, vous ferez IF condition deux points et vous aurez le bloc vrai, ELSE deux points, le bloc faux. Et remarquez comment ça a été fait. On a tabulé pour définir le bloc, on revient en arrière pour faire la fin du bloc et quand vous voulez expliquer quelque chose, vous faites deux points. Donc, voilà comment ça marche. Vous pouvez essayer condition true, je fais run ici, voilà, ça fait deux. Il m'a bien imprimé deux. Si je mets false, voilà, je re-exécute mon IF et cette fois-ci il m'affiche 5. D'accord ? Voilà, là je l'ai refait juste pour vous dire la partie vraie et la partie faux. Essayez de changer la condition et de voir qu'est-ce que ça donne à chaque fois. La répétition, donc la répétition, WHILE, une condition, deux points, le bloc. La fin du bloc il se termine quand vous revenez en arrière. Donc voilà comment faire les conditions, les répétitions. Vous regardez ça pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous allez savoir comment ça marche. Et donc si vous savez faire les affectations, les blocs à l'intérieur des IF, les blocs à l'intérieur des WHILE, vous pouvez déjà écrire tous les algorithmes qui vous passent par la tête. Maintenant, si l'algorithme est trop grand, il faudra l'organiser un peu mieux que juste un seul bloc. Mais Python vous permettra d'écrire dans un fichier un texte aussi long que vous voulez pour définir un programme principal avec des IF, des WHILE, des affectations, des affichages. Et donc vous pourrez écrire tous les algorithmes que vous voulez juste avec ça. Maintenant, il y a des répétitions un peu plus astucieuses en Java, en Python, pardon. En Python, il y aura aussi la notion d'évaluation paresseuse. Juste comme première approche, pour que ça reste et que vous en souveniez quand je vais y revenir, il y a la boucle FOR qui est en fait un parcours sur des itérables, sur quelque chose qui peut être itéré, c'est-à-dire qu'il y a une valeur et qu'on peut faire des next à chaque fois. Donc, le range en fait partie. Quand je fais FOR I IN RANGE 10, j'affiche ça, regardez ce que ça va donner et essayez de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, juste, je vais enlever ceci temporairement, refaire mon exécution. Vous avez vu, PRINT I, ça m'a affiché le I sur une ligne à chaque fois. J'ai rajouté cela, END de point, END de point, ça veut dire comment je termine le PRINT. En standard, le PRINT se termine par une nouvelle ligne. Ici, je lui dis, je veux terminer le PRINT par un deux points. Donc, regardez comment ça se passe. Mais, l'ombre que je suis en train d'afficher, les I, au lieu de passer à la ligne, j'ai juste mis un deux points après. Donc, RANGE 10, ça m'a affiché de 0 à 9. D'accord ? Si vous voulez savoir ça fait quoi PRINT et comment marche PRINT, vous pourrez toujours faire cette fonction miraculeuse qui est le HELP, notre première rencontre avec HELP. Donc, si vous faites HELP de n'importe quelle instruction ou module ou fonction, vous allez voir une explication sur ça. Ici, vous avez une explication sur ce qu'est END et éventuellement sur ce que CEP, le séparateur que j'utiliserai sûrement à un moment ou à un autre. Donc, vous pourrez lire ici, je ne vais pas vous le lire maintenant, à vous, si vous êtes curieux, de développer un peu plus. Le RANGE, en fait, c'est quoi si je l'exécute ? Le RANGE, c'est RANGE. Ah bon ? RANGE, en fait, on verra, quand on verra les paradigmes fonctionnels, il y a ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse. L'évaluation paresseuse, le langage, il définit ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Donc, il fait le plan d'exécution sans l'exécuter. Si je le force à me donner les valeurs, comme ici, par exemple, je dis donne-moi la liste de RANGE 10, comme je vais forcer RANGE 10, il va faire le calcul et il nous renvoie une liste. Nous reviendrons à tout ça. Définir une fonction, définir une fonction, c'est très simple, nous ferons DEF pour dire définir, j'écris ma fonction comme je le ferai en maths, deux points, et je commence mon bloc en dessous et voilà ce que fait cette fonction. Cette fonction va faire probablement l'addition. Voilà. Et voilà. Les structures de données, aussi, nous y reviendrons en détail. Nous avons les listes, les listes s'écrivent comme ça, les tuples, les tuples s'écrivent comme ça, les ensembles, les ensembles s'écrivent comme ça, et les dictionnaires, c'est des HMAP, ils s'écrivent comme ça. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, vous savez que ça existe, si vous commencez à être curieux avant de voir la suite du cours, vous savez que ça existe et qu'elle en est la syntaxe, nous reviendrons bien sûr en détail sur toutes ces structures de base qui sont une des forces de Python. Maintenant, si je mixe un peu le tout, vous aurez ce genre de code, vous voyez bien que je peux écrire du code sans définir des classes, sans définir des fonctions, sans définir des méthodes, vous écrivez du code boy. C'est l'aspect, comme je vous ai dit, pragmatique de Python. Donc ici, j'ai écrit AB égale 0,10, je fais des choses, ici je fais une boucle, je vous invite à faire run et à essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. D'accord ? Et j'ai mis ici des lignes blanches, parfois sans lignes blanches, juste pour vous montrer, pour que vous commenciez à toucher du doigt la syntaxe de Python. Quand je parlais des blocs, je prends le cas de la conditionnelle, donc nous avons vu que if condition deux points, vous mettez une tabulation, ou quand je dis tabulation, ça peut être des espaces fixes, des espaces fixes, l'instruction, le else qui revient en arrière, des tabulations qui n'est pas nécessairement la même qu'ici, des instructions une ligne par ligne, et le if se termine quand vous mettrez, soit quand vous revenez à la ligne, soit quand vous mettez une ligne vide. À comparer cette syntaxe avec la syntaxe Java, en Java, vous auriez dit if condition, accolade ouvrante, vos instructions au milieu, else, accolade ouvrante, vos instructions ici. Donc, la tabulation, c'est quelque chose de très important pour définir les blocs, donc, je vous juste, je vous dis, c'est sympathique, ça évite le sucre syntaxique, mais, ça peut être dangereux, et à titre d'exemple, je vous donne cette boucle, et que je vous invite, je vous invite, je ne le ferai pas, vous aurez le lien vers cette notebook, la notebook, c'est le Jupiter notebook, qui vous permet d'écrire, de documenter, et d'exécuter du code dans des cases, dans des cellules, donc, je vous invite à exécuter ça, à essayer de bien voir pourquoi c'est ça le résultat, et de re-exécuter à peu près la même chose en principe, et de voir pourquoi vous avez un autre type de résultat. Et, ici, je vous refais la même chose, mais en faisant encore plus propre, en mettant des lignes blanches, pour essayer d'améliorer la visibilité d'un programme. Les variables auront un type, comme je l'ai dit au début, donc, une variable aura un type, le typage en Python, il est dynamique, c'est-à-dire, c'est au moment de la première affectation qu'on va donner un type à votre variable. On avait parlé de l'affectation, j'ai parlé un peu des données, rapidement, mais, on n'avait pas décrit concrètement le type et la variable. Tout ce qu'on peut dire en introduction, ici, c'est que tous les langages de programmation impératifs, et je crois que vous commencerez à le savoir, manipulent des valeurs en mémoire, et leur évolution grâce aux instructions. À chaque fois, je le dis d'une manière différente. Une fois, je vous dis, ça change l'état, une fois, je vous dis, ça modifie les valeurs, et une fois, je vous dis, ça manipule, la mémoire. C'est toujours le même concept des instructions qui modifient des valeurs. Donc, les variables représentent une association. Là, je parle de variables d'une manière générique, pas seulement d'une manière Python. Donc, la variable va représenter une association ou une liaison entre un symbole, dans n'importe quel langage, et une valeur. Voilà ce qu'est la variable. Et le typage de la variable consiste à associer un type à la donnée, donc c'est une métadonnée, c'est une méta-information qui va permettre au langage de savoir si cette donnée, c'est un type numérique, c'est un texte, c'est une liste, c'est un... Il va connaître c'est quoi, ça va aider le langage à connaître c'est quoi, et donc, en particulier, d'allouer une zone mémoire qui va pouvoir contenir cette donnée. c'est une des raisons, et éventuellement, vérifier dans le programme que vous avez le droit de manipuler cette donnée dans un contexte donné. Donc, ça a deux choses, savoir quelle est la taille de cette donnée, et de savoir aider le programmeur à ce qu'il ne fasse pas n'importe quoi, et en donnant un sens aux opérateurs pour un type de données. On verra, par exemple, l'addition de deux entiers, ce n'est pas l'addition de deux chaînes. Chacun a un sens différent, et pour que le langage puisse le faire, il a besoin de typer l'information. Python est donc un typage dynamique, vous n'avez pas besoin de déclarer les variables comme on a déjà vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a utilisé les variables et on ne les a pas déclarées. Dès qu'on les affecte, dès qu'on fait la première affectation, la variable existe. Voilà. Donc, le typage en Python est dynamique. le type d'objet n'est pas forcément connu à l'avance, parce que ça peut changer. Et le programmeur, quel est l'avantage du typage dynamique ? C'est que le programmeur aura beaucoup plus de souplesse qu'en Java, par exemple, parce qu'on pourra commencer à définir des fonctions sans type défini, et vous allez voir comment je les utiliserai quand je vous ferai quand je vous ferai des fonctions avec des données non typées que je pourrais utiliser pour des types différents, ou bien, par commodité, vous allez voir que le typage dynamique est souvent plus commun. Mais, c'est plus dangereux aussi. Tout ce qui est simple, trop simple, peut être dangereux au niveau de la programmation. En particulier, si vous écrivez ce genre de choses, Python ne vous dira rien, au moment de l'exécution, il va exploser. Comme il n'y a pas de compilateur, en plus, donc, vous écrivez ça, il explose, il vous dit « je ne connais pas qu'un ». Ce sera qu'à l'exécution, vous allez voir ce genre de problème. Un autre aspect de Python, c'est un aspect de l'interpréteur, c'est un interpréteur, ce n'est pas un langage compilé. donc un langage interprété, en général, il est plutôt, il a plutôt un typage dynamique, les langages compilés, ils ont plutôt un typage statique. Donc, globalement, quand vous compilez, vous avez un code source, un compilateur, vous obtenez un exécutable, cet exécutable, il s'exécute directement sur la machine. Quand vous avez un interpréteur, l'interpréteur, il va développer cette boucle, il lit une ligne, il l'interprète, il l'exécute, il lit la prochaine ligne, il l'interprète, il l'exécute. Donc, Python, c'est ça. Voilà, si vous voulez savoir tout avant le cours, avant le prochain cours, avant la prochaine séance, c'est toujours dans la même semaine et ça se suit, vous pouvez aller regarder ce document et voir plus en détail les variables, les opérateurs, les types de bases, etc. Et la prochaine séance, la suite de celle-ci, c'est de rentrer dans les détails de tout ce que je viens de dire. Voilà, à vous d'être curieux avant la prochaine et sinon, à la prochaine séance. À bientôt !